bonjour mes petits padawens de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des biscuits au citron hyper facile très très rapide à réaliser pour commencer notre recette nous aurons besoin d'un oeuf entier auquel je vais venir ajouter 80 grammes d'huile ici c'est de l'huile de pépins de raisin vous pourriez mettre de l'huile de tournesol même si vous aimez ça de l'huile d'olive douce vous pourriez très bien le faire avec une cuillère en bois on vient tout doucement commencer à mélanger notre oeuf à notre huile je viens y ajouter 80 grammes de sucre et on vient tout simplement vous allez voir ça fait une pâte un peu épaisse on aura tout fini mais c'est vraiment un jeu d'enfants c'est une recette qu'on pourrait très bien réaliser avec des enfants donc on voit que notre mélange est joli je viens y ajouter l'équivalent d'un jus de citron 5 centilitres de jus de citron vous savez je n'aime pas ajouter les zestes mais vous pourriez très bien les ajouter ça donnerait encore plus de goût tout de suite on a cette odeur de jus de citron divine j'adore le citron on vient ajouter un sachet de levure chimique donc 11 grammes ici nos sachets font 11 grammes et on termine par 250 grammes de farine et nous avons déjà tout ce qu'il faut pour réaliser nos biscuits ma cafetière il y avait longtemps donc j'ai ajouté ma farine la levure chimique et il ne nous reste plus qu'à mélanger pour réaliser notre pâte et une deuxième fois la cafetière vous avez l'habitude maintenant comme je vous l'ai dit ça va réaliser ça va former une pâte assez épaisse qui se mélange quand même très bien à la main et on a une belle pâte à biscuits voilà en quelques minutes là maintenant je vais préparer ma plaque pour les rouler et on se retrouve tout de suite voilà j'ai préparé une plaque de pâtisserie avec un papier qui sont par dessus on pourrait mettre un tapis silicone faites comme vous avez maintenant ici c'est une pâte qui est un peu épaisse mais un peu collante donc moi je m'aide deux cuillères pour réaliser des petites boules de pâte comme ceci mais après si vous humidifiez vos mains vous pourriez très bien les réaliser à la main aussi on vient les séparer un petit peu parce que elles vont quand même s'étaler voyez c'est vraiment hyper facile à la cuillère hop 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 et on vient les disposer sur notre plaque je continue ma plaque et on se retrouve pour la suite donc voilà j'ai venu faire mes petits tas il me reste de la pâte je terminerai une deuxième plaque après c'est pas grave donc maintenant ici moi je vais venir ajouter un peu de cassonade juste au dessus pour un peu de croquant c'est optionnel c'est pas obligatoire faites comme vous aimez moi je trouve que le petit croquant sur les biscuits citron ça va très très bien mais après ça reste un goût personnel voilà j'ai ajouté ma cassonade sur le dessus de mes petits biscuits maintenant il ne reste plus qu'à passer à la cuisson j'ai préchauffé mon four à 170 170 degrés chaleur tournante comme toujours j'ai mis ma grille au milieu de mon four et on est parti pour 12 minutes de cuisson environ ça dépend un peu des fours comme vous le savez que un four à l'autre chauffe plus ou moins fort on compte plus ou moins 12 minutes donc 170 170 degrés et c'est parti pour 12 minutes on se retrouve à la fin de la cuisson et voilà on se retrouve au bout des 12 minutes de cuisson regardez moi c'est magnifique petit biscuit ils ont ils se sont étalés un petit peu c'est pour ça qu'on les avait laissé vous avez laissé bien mais regardez moi ça c'est magnifique moi celui ci un peu collé mais bon voyez ça colle un peu il faudrait il faut les laisser un petit peu refroidir sur la feuille de cuisson pour pouvoir les démouler plus facilement et voyez qu'ils sont parfaitement cuits là maintenant il ne nous reste plus qu'à les laisser refroidir comme je vous ai vu pour pouvoir les démouler facilement et on se retrouvera pour voir l'intérieur de nos biscuits là je vais terminer ma pâte faire une deuxième tournée et puis ce sera bon allez on se retrouve tout de suite et voilà on se retrouve nos biscuits sont mes biscuits sont refroidis les derniers sont cuits donc avec cette quantité de farine j'ai réalisé 16 beaux biscuits donc dépendamment si vous voulez faire plus gros plus plus petit plus plus grand dépendamment vous en aurez plus ou moins mais on en a moi ici j'en ai eu 16 je vais en prendre un et le casser pour vous montrer l'intérieur regardez moi ça c'est magnifique et ça sent divinement bon voyez que c'est très facile à réaliser un vrai jeu d'enfant avec peu d'ingrédients c'est bien meilleur que ce qu'on trouve dans le commerce et de plus on sait ce qu'on mange on sait ce qu'il ya dedans donc voilà une nouvelle recette de petits biscuits qui iront parfaitement pour le goûter avec le café ou le thé c'est vraiment un petit plaisir super facile ici je les ai réalisé à base de citron mais on pourrait très bien aussi les réaliser à base d'autres agrumes jus de pamplemou jus de clémentine jus d'orange faites vous plaisir varier les plaies les varier les saveurs c'est vraiment très très facile sur ce on me pose souvent la question comment je les conserve une fois qu'ils sont froids moi je les mets dans des boîtes hermétiques et ça se conserve très très bien ça se conserve une semaine facilement sous sans effet en boîte hermétique c'est vraiment très très facile à conserver une autre astuce on pourrait très bien aussi notre pâte on vient la congeler sur plaques on récupère décidément cette vidéo aurait été la vidéo où vous entendez ma cafetière donc on vient les congeler sur plaques une fois qu'ils sont congés on les met dans des petits sacs et quand on a envie de biscuits hop on les place encore congeler sur la grille on rajoute deux trois minutes de cuisson et on a des petits gâteaux parfaits sans devoir préparer la pâte donc on pourrait très bien doubler voire tripler les quantités les congeler les mettre dans des petits sacs et les cuire juste au moment encore congeler on ajoute trois minutes et c'est parfait voilà un petit truc pour quand on a envie de faire des biscuits et qu'on aurait le temps d'en faire plus et on peut les garder pour quand pour un peu plus tard quand on a envie sur ce j'espère que cette recette vous aura plu ici il pleut le temps et voilà c'est très très humide voilà tout simplement je pense que c'est un peu partout pareil j'espère que chez vous tout va bien que vous prenez soin de vous vous faites attention c'est très très important restez prudent faites très très attention à vous sinon j'espère que cette recette vous a vous aura plu et je tenais à vous remercier pour vos mots vos partages ou commentaires merci merci infiniment sans vous je ne serais pas là vous êtes la plus merveilleuse des communautés on est une famille de coeur extraordinaire ah oui et n'oubliez pas que on me le demande souvent mais la liste des ingrédients est dans la barre de description sous la vidéo voilà tout simplement une dernière petite précision sur ce j'espère que cette recette vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo ous-titres par Jérémy Diaz